Hey, what's up tout le monde ? Bienvenue sur cette vidéo les potes, j'espère que vous allez bien. Donc comme toutes les semaines, on se retrouve pour ma nuit noire en solo, donc cette semaine c'était Omnigule. Je suis désolé par avant, j'ai pas eu le temps de le faire la semaine dernière, vraiment j'y fais aucune nuit noire. J'ai pas eu beaucoup de temps avec le boulot, mais voilà, donc cette semaine je vous fais Omnigule, donc c'était des dégâts cryo, solaire, apisale, il y avait tous les dégâts. Voilà, je l'ai fait avec l'arcan solaire, heureusement vous allez voir à la fin, j'ai essayé de tracer en fait, j'ai essayé de ne pas tuer l'ogre ni rien, et du coup je suis mort, j'ai plus de rien, vous allez voir à la fin, j'ai vraiment beaucoup de chance. Mais sinon voilà, ça s'est plutôt bien passé, je pense qu'avec un chasseur ça aurait été vraiment plus facile, mais toujours est-il que je l'ai fait, le loot est pas, vous verrez à la fin, enfin bon bref, voilà. Voilà, comme toutes les semaines je vais répondre à vos questions, donc la question que vous avez laissé sur la dernière vidéo du solo, voilà, et puis donc, voilà, et c'est parti, on va pas perdre de temps. Donc on va commencer avec une question, est-ce que vous avez un planning particulier pour vos vidéos, tournage, montage, upload ? Donc non, on n'a pas de planning particulier en fait, c'est plus au feeling, voilà, je prends du boulot, je fais ce que j'ai à faire, je fais ce truc un petit peu au quotidien, et si après je vois que j'ai un petit peu de temps, ou s'il y a des intérêts sur Destiny qui sont sortis, et ben là je vais me mettre à faire ça, voilà, c'est vraiment une passion, je prends vraiment le goût à faire des vidéos, et l'église c'est la même chose, et voilà, si on a un petit peu de temps, après le boulot, on rentre, on se pose, on essaie de faire une ou deux vidéos, ça dépend des jours, vous voyez, en ce moment il n'y a pas tous les jours des vidéos, parce qu'on essaie d'aller un petit peu aussi profiter du soleil, il fait vraiment très chaud dans la région où on est, donc voilà, on essaie de profiter un petit peu du soleil, et prendre du bon temps, voilà, c'est l'été, il faut profiter, c'est maintenant ou jamais. Yoda, est-ce que tu as recommandé la PS4 édition Technique, ou non, tout simplement parce qu'en fait, j'ai déjà une PS4, et qu'il y a BO3 qui sort, et qu'en fait je précommande la version Juggernaut, donc je l'ai précommandé la version à 200€, de BO3, voilà, du mode zombie avec le mini-frigo, etc., en mode de marteau d'onde, et voilà, je préfère mettre mes sous là-dedans, je ne vais pas renclaquer des sous dans une PS4, ça ne sert à rien, donc voilà, non. Yoda, est-ce que tu, euh, 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 quelle a été ta première arme exotique, le Juggernaut ? C'était vraiment ma première arme exotique, j'ai acheté chez Xur, il le vendait la deuxième semaine, en fait, la première semaine, je crois qu'il vendait la mort rouge, si je me souviens bien, et en fait, la deuxième semaine, il a vendu le Juggernaut, et à ce moment-là, je l'ai acheté, et voilà, j'ai eu la meilleure arme exotique, j'ai eu le début du jeu, je ne le savais pas, d'habitude, c'était la meilleure, et voilà, maintenant je le sais, voilà, donc ça fait vraiment très très longtemps que je l'ai. Donc, il y a un petit peu, tac, 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 Alors, en fait, Gammonak, c'est tout simplement un partenaire dont on a depuis très longtemps, vous pouvez l'avoir à partir de 500 abonnés, et en fait, il vous permet tout simplement, il y a votre Gammonak, c'est un site sur lequel vous pouvez louer des jeux si vous voulez, donc vous pouvez un abonnement, euh, je ne sais plus combien c'est, c'est pas, c'est pas excessif, enfin, vraiment pas cher, et en fait, tous les mois, il vous envoie un nouveau jeu, vous vous renvoyez à l'ancien, voilà, c'est, en gros, vous avez 12 jeux par an, je crois que c'est pour, si je ne vous trompe pas, une cinquantaine d'euros, ouais. Euh, tu vas terminer Destiny en combien de temps, et à combien d'heures de jeu en es-tu ? Alors, euh, en combien de temps ? Alors, en tout, je suis à 23 jours de jeu, il me semble, si je ne me trompe pas, ou 24, 25, peut-être maintenant, et en combien de temps j'ai fini Destiny ? Bah, Destiny, je ne l'ai pas fini, il n'y a pas de fin à l'instant, et voilà. Enfin, au niveau, pour monter le niveau 30, j'ai mis un peu près, euh, à l'époque, c'était le plus long, j'ai dû mettre 2 mois et demi, sinon, ouais, il n'y a pas de fin à Destiny, hein, c'est pas... C'est quoi la parole d'Iriut ? Oui, oui, je me suis trompé la semaine dernière, c'était le champ d'Iriut, et bien, la parole de Cropta, je vais t'être trompé, j'ai vu ça après. Euh... Je voulais te demander si pour les 1 an de Destiny, les 2 premières extensions seront rapides ? Eh bien non, c'est un DLC, hein, ça sera payant, tu peux aller retourner, va voir les DLC payants de Call of Duty, de BO1, etc. Ils ont tout le temps à 15€, ils n'ont pas baissé les prix, donc, euh, voilà, ça sera toujours le même prix, pas de problème. Combien de temps vous jouez par jour, en gros ? Alors, il y a des jours où on joue pas, il y a des jours où on joue, les jours, par exemple, où Lady travaille et moi, je suis en repos, j'ai passé beaucoup plus de temps à jouer, du coup, euh, ça m'arrive de passer un après-midi à jouer, par exemple. Euh, sinon, il y a des jours où on joue pas, à l'époque où on jouait des zombies, je travaillais pas, là, je jouais vraiment beaucoup. Donc, quand on fait des runs zombies, j'ai fait des parties zombies qui duraient plus de 24h, par exemple. Donc, voilà, mais c'est vrai que, euh, en ce moment, c'est les temps où on joue beaucoup moins, l'hiver on joue un peu plus, en ce moment, on joue beaucoup moins, voilà. Euh, que constitue de la page Facebook Destiny Actu ? Bonnes sources d'infos, ont-ils un retour de votre part des vidéos qu'ils partagent pour vous ? Alors, Destiny Actu, j'ai été faire un tour 2-3 fois, et c'est un peu longtemps que j'ai pas été voir. C'est une bonne source d'information, hein, de toute façon, les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, c'est des bonnes sources d'informations pour, euh, tout, tout ce qui est Destiny, tous les jeux vidéo, hein. Il y a pas de, voilà, il y a pas de, de secret. Euh, oui, donc, bonnes sources d'informations. Donc, il y a un retour de votre part des vidéos qu'ils partagent, non, il y a aucun retour, par contre, ils nous disent qu'on y partage des vidéos, donc ça, il y a pas de souci, on leur a dit qu'on leur permettait de les partager, mais sinon, non, il y a pas de retour par la suite. Euh, dans la dernière FAQ, tu avais dit que les lames de Cropta ne spawnaient plus, mais du coup, on peut plus avoir la carapace du gouffre. Eh bien, si, tu peux avoir la carapace du gouffre, euh, je sais plus c'est quoi la mission, c'est la, une mission sur Terre du DLC 1, je mettrais le nom de la mission, ce que je vais faire, c'est que je le mets sur la vidéo, comme ça, voilà, quand je ferai le montage, j'irai voir, donc je vous mets le nom de la mission sur le montage, c'est une mission sur le cosmodrome. Euh, euh, tac, 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 tac. Penses-tu que Destiny a l'avenir, genre, pour un second ou plus, etc., appartement, j'ai peur qu'il passe comme code à la longue, les premiers sont bien, après, ça veut bien mieux. Franchement, oui, il y a un derrière dans Destiny, c'est certain, j'en signais pour 4 Destiny en tout, donc Destiny 2 qui devrait arriver en 2016, l'année prochaine, et euh, je pense que Destiny a un bon avenir, tout simplement, parce que voilà, c'est Vungie, quand même, vous voyez un petit peu ce qu'ils font, les mondes, qu'ils créent, etc., moi, je trouve ça vraiment magnifique, et je pense que Destiny a un bel avenir encore devant lui, pour moi, c'est que le début du jeu, justement, je pense que, euh, le plus mauvais est toujours derrière, vous voyez ce que je veux dire, donc, je pense qu'ils vont faire peu de progresser, et que ça sera vraiment de mieux en mieux, en tout cas, on croise des lois, je vais faire. Euh, tac, 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 je vote tout un petit peu. Vous allez faire des vidéos sur Halo 5, euh, je ne sais pas si je vais prendre Xbox One, en fait, je vais prendre Xbox One pour le mode zombie et pour Halo 5. Donc, le mode zombie, ça ne sert à rien, puisque les maps sortiront avant sur, euh, PS4, et Halo 5, alors, je voulais vraiment le prendre, et j'ai vu des gameplays, et franchement, je vais attendre, parce que c'est vraiment, euh, j'ai été un petit peu déçu, en fait, voilà, euh, j'étais un grand fan d'Alo avant, et là, j'étais un petit peu déçu par Halo 5, donc on verra bien. Je vais attendre d'avoir des retours à la sortie du jeu, je pense. Euh, à quand les Doctrines Arca ? Ah, je vais les faire, je vous promets, je vais les faire les Doctrines Arca, je vais les faire les Doctrines Arca. Hum, on peut toujours ajouter la Carapace de Goufubi, comme je l'ai dit. À quand le mariage ? Ah, ça on verra, c'est plus tard, hein, c'est notre petite, euh, notre petite vie privée. Et où peut-on acheter Juggernaug ? Tu peux la trouver sur Amazon, tu vas dans la barre de recherche, tu tapes VO3, Juggernaug, et il faut bien l'écrire, hein, pour, euh, il faut pas faire de peu de bien-être. C'est du vol 40€ pour Attack Hunting ? Moi, je trouve pas, faut attendre qu'il sorte, en fait, on peut pas en parler maintenant, mais, euh, on verra bien. Hum, tu sais, s'il y aura un DLC sur les Kabbales, est-ce que t'as tout sur Osiris, et c'est quoi la race de tes chiens ? Alors déjà, on a plus qu'un seul chien, il y en a un, en fait, on a dû séparer de lui, c'était vraiment le bazar avec les voisins et tout, on a eu des problèmes, donc on a plus qu'un chien. Un seul chien, c'est un bazar, Maddy, elle a un an et demi, euh, voilà. Hum, intéressé sur les Kabbales ? Certainement qu'il y en aura dans l'histoire, les Kabbales vont vraiment intervenir à un moment donné, hein, de toute façon. Est-ce que j'ai tout sur Osiris ? J'ai tout, ils m'ont juste la carte, je crois, du chasseur, vraiment, voilà, mais sinon, voilà. Est-ce que tu as de la Belgique ? Oui, j'étais plein de fois en Belgique, euh, j'avais de la famille dans le Nord, donc j'étais vraiment plein de fois en Belgique, surtout à la frontière, j'étais à Ypres, etc. Vraiment, j'adore la Belgique, et surtout j'adore la bière. Toi et Lady, vous avez quel âge ? On a 27 ans ! Si, à la sortie de The Tekken King, les loups ne spawnent plus sur Terre, comment pourra-t-on, pour former les clés du trésor ? Tu pourras les farmer, euh, directement avec les contrats de l'arène, directement dans la prison des vétérans, mais je pense que franchement, à la sortie de The Tekken King, t'en auras plus rien à foutre des clés. Clairement, à mon avis, euh, t'en auras vraiment plus rien à foutre des clés. Yoda, j'ai une question, tu acceptes que les youtubeurs en amis, ou tu acceptes que les gens comme ça ? Alors déjà, j'ai vraiment pas beaucoup de youtubeurs en amis, euh, j'ai quelques youtubeurs Call of Duty, mais je joue jamais avec eux, parce que je joue pas à Call of Duty. Enfin, pendant ce moment, en tout cas, pas attendre ça de voir faire, j'aime vraiment pas. Euh, sinon, en fait, ça dépend, en fait, des fois, je vais les abonner, du coup, je les compte plutôt sur Twitter, et je vais jouer avec eux. Ou même des fois, je pense des français, par exemple, ça m'arrive, hein, des fois, en ce moment, on a 3, moi, j'en train de jouer en choc, ces derniers temps, on fait beaucoup les grimoires. Donc, on fait pas mal de chocs, donc, on était 3 là, dernière fois, on a croisé 3 français, mais on voyait un message, il fallait, je vous invite les gars, puis c'est parti, je les ajoute en amis, puis on a été jouer ensemble. Voilà, sinon, j'accepte pas tout le monde, parce que c'est vrai que c'est la Play, ça fait pas mal de problème sur la Play 4. Donc, j'essaye d'éviter d'accepter les gens, mais voilà, c'est plus pour faire des parties en PVP, je vais ajouter les gens, puis généralement, je les garde, je les soutiens. Pourquoi la Zombie Factory ? Parce qu'à l'époque, on était beaucoup, en fait, notre chaîne devait être basée sur le zombie, le mode zombie de Call of Duty. Donc, on a beaucoup fait de vidéos sur Black Ops 2, notamment des tutos, etc. Enfin, beaucoup de tutos, et les secrets, etc. Et du coup, on a décidé de garder ce nom, parce que Zombie Factory, c'est vraiment un nom qui nous plaît, et qui nous va, voilà. Donc, on a décidé de le garder. Pour tout vous dire, on avait même au début créé une chaîne Destiny Factory, et voilà, géré une deuxième chaîne, c'était pas la meilleure solution, je pense. Donc, on a préféré garder la Zombie Factory, sans la renommée, parce que voilà, on adore vraiment ce nom. Es-tu déçu de l'assaut de Tanix ? Moi, perso, oui. Moi, perso, je préfère Tanix à Omnigul, tout simplement, parce que les dégâts qu'on lui met ne sont pas à remettre à la fin, si vous voulez, de l'assaut. Donc voilà, sa vie baisse, et elle ne remonte pas comme Omnigul, donc je préfère vraiment Tanix. À quand la vidéo 50K ? Bah ça y est, elle est sortie. C'est mieux de réserver Tekken King ou non, puisque Tekken King, tu peux l'acheter en DMAT, et en DMAT, il n'y a pas de quantité limitée, donc tu n'as pas vraiment besoin de le réserver, ne t'inquiète pas. Est-ce possible de rejoindre votre clan sur Destiny ? Alors ça, vraiment, la question a été posée beaucoup de fois. Au début, il est ouvert à tout le monde, donc on avait 100 personnes dans le clan Destiny. Et en fait, on s'est aperçu, et encore aujourd'hui, il y en a qui trouvent même, parce qu'il y en a qui ont créé des clans Zombie Factory PS3 ou Zombie Factory 2, il y a plein de clans Zombie Factory qui ne sont pas les vrais. Le vrai clan Zombie Factory, c'est Zombie Factory avec un espace au milieu. Voilà, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des gens qui insultaient d'autres joueurs, donc sur le PSN ou même le Xbox Live, et du coup, les problèmes, ils reviennent sur nous, pas sur les gens qui insultent, donc voilà. Ouais, Zombie Factory, vous êtes des rageux, vous insultez, etc. Sauf que ça ne venait pas de nous, donc voilà. C'est pourquoi on n'accepte pas que les gens et qui on joue vraiment dans le clan maintenant. Vous êtes mariés à Twilight ? Non, on n'est pas mariés. Quand pensez-vous remettre les lives sur YouTube ? Alors, en ce moment-là, on ne fait plus beaucoup de lives et je pense qu'il y a donc YouTube Gaming qui arrive. C'est pour ceux qui ne connaissent pas en fait, c'est une plateforme qui va arriver comme Twitch. Ça permettra de streamer sur YouTube, sur une nouvelle plateforme, et de remettre directement les lives sur votre chaîne YouTube. Donc, je pense qu'à ce moment-là, on retournera sur YouTube Gaming. Ça sera beaucoup plus pratique pour tout le monde. Vous pensez que ça sera cool de pouvoir connecter Destiny à Facebook ? Je ne sais pas du tout. Moi, je ne suis pas un grand amateur de Facebook. Je n'ai pas de Facebook. Voilà. Je ne sais pas si j'ai un grand intérêt. Franchement, je ne sais pas. Est-ce que nous habitons en appartement ou en maison ? On habite en appartement avec les 10. En fait, il faut savoir que dans la région, on habite. Un louvier est vraiment très très cher. Par exemple, vous comptez pour un studio. Un studio, vous pouvez compter 200 ou 250 000 €. Sachant qu'il y a des régions, pour 180 000 €, vous avez une sacrée maison. Donc, la région, c'est très cher. Du coup, on est en appartement. Des news sur le contrat avec ce type le patron inconnu ? Donc oui, Bunky en a parlé. Ce contrat va revenir apparemment avec The Taken King. Donc, il faut attendre un petit peu. On verra bien s'il est sur The Taken King. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas dans le jeu pour l'instant. Vas-tu plus jouer à BO3 que Destiny ? Vas-tu acheter la version collector de BO3 et Destiny ? Donc, je vais acheter la version collector de Destiny. Je vais acheter la version collector de BO3. Est-ce que je vais plus jouer à l'un ou à l'autre ? Je pense que, de toute façon, il y aura de peur. Donc, je ne vais plus jouer, par exemple, aux zombies quand le mode zombie va sortir. Donc, quand on va intéresser le Destiny va sortir, je ne vais plus jouer à Destiny. Je vais déjà saisir que j'aime bien Destiny, j'aime bien le mode zombie. Et puis, en ce moment même, je vais faire un défendant, j'ai des fois décidé. Donc, je vais continuer à faire comme ça, je vais un peu aller à l'un et à l'autre. Voilà, c'est vraiment plus simple, je pense, d'aller un petit peu les deux. Et ça permet surtout de changer un petit peu le jeu. Enfin, ça fait vraiment plaisir. Lady, habite avec toi. Et oui, avec Lady, on habite ensemble. Tu vas jouer à Star Wars Battlefront ? Oui, je vais y jouer à Star Wars Battlefront. Et pour ne pas vous mentir, je pense même que je vais y jouer beaucoup plus tôt que prévu. Ah, vous le saurez bientôt. Pour quand le clip de la semaine numéro 3 est sorti. Tu avais combien de temps à faire ton premier athéon ? Perso, en une journée, on ne l'avait pas fini. Eh bien, nous non plus, on ne l'avait pas fini en une journée. C'était vraiment très long. Je ne peux pas te dire. Je pense qu'on a mis un peu plus... Dans mes souvenirs, il semble qu'on a mis 17 éditeurs. Vraiment, c'était vraiment très long. On l'a fait sur les deux soirées. C'était bien sur le travail. Mais ouais, c'était vraiment très long. Et franchement, j'attends vraiment pour ce clip. Un raid vraiment très compliqué et très long. Un petit peu comme le raid d'Atom du début du jeu. C'était vraiment un gros plaisir d'avoir un raid aussi. Peux-tu nous montrer tous tes chiens pour la prochaine vidéo ? En fait, mon autre chien dont je vous parlais m'a dit. Elle fait 30-35 kg. Elle prend vraiment de la place. Et voilà, c'est un peu... Elle est un peu nerveuse. Je ne vais pas vous la montrer. Je vous la montrerai peut-être la prochaine fois sur une photo. Mais voilà. C'est un boxeur. Tu vois un peu ce que c'est. C'est vraiment un chien assez musclé, assez carré. Mais c'est un amour. C'est vraiment une crème. Enfin, voilà. Tu peux... Donc on me demande beaucoup de pouvoir faire des vidéos avec les gens. Je suis désolé. Je sais qu'une fois, j'avais joué avec un abonné. Il avait capturé ma voix. Je l'avais dit des vidéos. Ça ne me pose pas de problème. Mais de là, elle prend du jeu. Enfin, il se prend du jeu avant du jeu pour faire une vidéo. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Je suis vraiment désolé. Mais il manque de temps, tout simplement. Avez-vous abandonné le projet des raids spéciales YouTubeurs ? Euh... Pour tout te dire, Toronoff, on ne fait plus du tout de raids. Moi, j'en fais plus du tout ces derniers temps. Donc voilà. On prend du temps. Oui. Ça regardera peut-être avec The Tech Connecting. On verra un petit peu. Pourquoi ne pas faire des raids open lobby ? Pourquoi pas. Mais je pense qu'on pourra le faire aussi à l'occasion de The Tech & King. Avez-vous abandonné le programme Destiny for Player ? Oui. C'est très dur de gérer plusieurs plateformes. Et la chaîne YouTube Destiny for Player. Tiens. D'ailleurs, en parlant de ça, ça tombe vraiment bien. Je cherche vraiment quelqu'un qui a vraiment du temps. Enfin, même si ça prend vraiment pas beaucoup de temps à une chaîne communautaire. Quelqu'un qui peut gérer la Destiny for Player. Je suis prêt à lâcher, voilà, les mots de passe, les codes, etc. C'est une chaîne, je crois, qui a presque 2000 abonnés. Voilà. Il suffit simplement d'être actif. De poster tous les jours les gameplays des gens qui en voient. Évidemment, nous, on gardera... Enfin, on fera toujours un petit peu de com' pour cette chaîne. Parce que voilà, on l'a créé. C'est un petit peu de la TV, si vous voulez. Mais voilà. Il manque de temps. Déjà, une chaîne, c'est compliqué. Donc voilà. Si quelqu'un veut gérer la Destiny for Player, il n'hésite pas à venir vers nous. Sachant qu'on essaiera de prendre quelqu'un de confiance quand même. Enfin, on ne donnerait pas la chaîne à n'importe qui, non. Penses-tu ou espères-tu qu'au Z-Tekon King, il y aura un lance-roquette plus puissant que le Jara ? Franchement, ça ferait plaisir. Après, ça serait un petit peu abusé qu'il y ait un lance-roquette plus puissant que le Jara. Mais pourquoi pas, je l'espère. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai été très bien. Alors, il y a encore beaucoup de questions. Je suis désolé. J'ai répondu vraiment à beaucoup de questions. J'ai été assez rapide. Vous avez vu que la nuit noire, je l'ai faite en 14 minutes. Alors, je n'ai pas essayé d'être très rapide non plus sur la nuit noire. Tout simplement parce que j'avais vu qu'il y avait beaucoup de questions et que je voulais prendre un petit peu le temps d'y répondre. ce que je vais faire parce que là, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. La prochaine fois, je vais peut-être trier un petit peu les questions et prendre les questions les plus intéressantes. Enfin, que moi, je juge les plus intéressantes. En tout cas, merci beaucoup les potes de poser toutes ces questions. Merci beaucoup pour votre soutien. On va faire une annonce dans quelques jours. Vraiment une annonce pour nous qui est très importante. Voilà. Ça fait plaisir. Vous allez voir dans quelques jours, il y aura une annonce qui devrait vous faire plaisir à vous aussi. Je vous dis à très bientôt les potes. Merci beaucoup pour vos commentaires, tous vos messages. Merci vraiment de nous suivre. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment chaud au cœur. Mais j'espère vraiment pouvoir vous rencontrer un jour. Peut-être pas tous parce que c'est à tout bordel. Mais vraiment quelques-uns d'entre vous, histoire qu'on discute un petit peu. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, à laisser vos avis dans les commentaires et vos questions pour la semaine prochaine, les potes. Non, pour dans deux semaines, pardon. Parce que la semaine prochaine, je suis en vacances. Je pars. Donc, pendant deux semaines, je ferai annular dans deux semaines. Maintenant, voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501